Beaucoup trop fort, non ? Liverpool, déjà, taille patron. Salut à tous, fouteuses et fouteurs de famille, c'est Thomas. J'ai laissé les stats comme ça en avant, comme on a vu vraiment qu'Arsenal n'a rien fait. Un 4-4, 3 cadrés contre 21 frappes, ça mérite le 3-1. But de Robertson, but de Mané, but de Diogo Giota qui est rentré, comme ça, qui marque aussi sa patte. Voilà, quel accueil de ouf ! Et un but de la casette. On va reparler de la casette qui a été énervant de ouf. On va voir, les amis, toutes les stats, toutes les notes en fin de vidéo, le classement et un petit coup de gueule justement sur la composition d'Arteta. Parce que moi, je pensais honnêtement qu'Arsenal allait faire quelque chose ce soir. Mais les amis, combien ça vaut cette victoire de Liverpool et cette magnifique prestation de cette année encore une fois ? Merci pour ceux qui vont voir la barre des likes et le petit bouton rouge abonné avec la cloche pour ne rater aucune vidéo. La vidéo est sponsorisée, on va passer par l'article de OneFoot par là. Voilà, l'application OneFoot gratuite, entièrement téléchargeable sur iOS Android, le lien en description. La petite tête qui va bien, bim, bim, pas de tête aujourd'hui, non, c'est comme ça, pas de but de Van Dijk. On y va avec l'article justement de OneFoot avec Liverpool trop fort pour Arsenal. Bah ouais, contre Chelsea, tu dis, voilà, c'est hypant. Le recrutement, patati patata, les Werner, les Ziyech qui est blessé, les Taigo Silva qui jouaient pas OK, mais patatra, bim, 2-0. Arsenal, bon, le recrutement, c'est pas non plus ouf, mais t'as des bons joueurs, une bonne osmose, t'as William qui a été transparent ce soir, et bah non, bim, ça marche pas. Alors que 1-0 contre le cours du jeu, on va reparler de ça, l'article de Pierre Germain que je salue, en tout cas Liverpool, déjà, taille patron, c'est ouf. Parce qu'en plus de dégager une certaine osmose et un certain rouage technique, ce qui est bien, c'est que l'ami Klopp rajoute des éléments. Jota qui est rentré, très bon, Milamino qui rentre aussi, tu vois, des mineurs sur le banc, Anderson n'est pas là, c'est Naby Keita qui est monstrueux, Fabinho, un coup au milieu de terrain, un coup aux défenses centrales, il est énorme. Voilà, un joueur franchement que Paris aurait dû aller chercher les amis. Et puis, ce qui est bien, c'est que quand Salah est moins fort, même si le but vient de lui sur le but de Robertson, et bah Mané est là, voilà, Mané est là, incroyable. Il a tout ce joueur, tout. Donc, je me répète à chaque fois, mais c'est vrai, c'est un mec, déjà, en or, rien que ça. C'est un guerrier, il défend de ouf, c'est un bulldozer, il te perce n'importe quelle défense, il est ultra droit devant le but, et c'est aussi un mec altruiste, et bon de la tête. Dévasion pour Robertson, elle est magnifique. Mané, les amis, c'est vraiment un monstre, parce que son but, il est plein de malice. Regardez la hauteur de Mané, il est dans les airs, quand on dit Ronaldo à 2m30 hier contre Lafio, Mané, quel joueur. En plus, il est jeune. Pour moi, c'est le meilleur ailier gauche du monde, quand on lève Neymar, évidemment, parce que Neymar intrinsèquement, c'est un monstre aussi, mais Neymar joue des fois numéro 10, bref. Mais Mané, c'est Mané, c'est cette Mané. Il marque un but, pleine de malice, en Renat dans sa face, il fait une passée, parce qu'il saute entre Holding, Louise, voilà, c'est pas la même taille quand même, c'est pas le même gabarit, hein. Et ben non, il y va. C'est un monstre fini, les amis, pour moi, honnêtement, c'est incroyable. Bon là, le but, il est pas ultra compliqué à mettre, ça c'est clair, mais c'est aussi un joueur qui peut prendre la vitesse, mettre des frappes de loin, provoquer des pénaltys, et puis faire Renat dans sa face. Il n'y a pas plus complet comme attaquant, les frérots. Dites-moi en compte ce que vous en pensez, mais Sadio Mané, c'est juste incroyable, les petits frérots. Hop, on enlève ça ici, et on met une autre photo. Alors, de l'autre côté, la casette que j'apprécie plutôt, attaquant français, pas international, ça va pas revenir là-dessus avec Dédé et ses têtes. Il a eu un ballon, donc, à prendre correctement, quand il y a eu vraiment l'erreur sur une contre-attaque de Aubameyang et Robertson, qui s'est rattrapé justement, qui a complètement queuté son dégagement, et puis ça retombe sur la casette, qui n'est pas hors-jeu du coup, parce que c'est un défenseur qui l'armait, et puis là, il trompe Alison Baker. Ça, c'est fait, acte 1. Mais, les autres actions, les amis, c'est, il a deux face-à-face. Un face-à-face, vraiment, en profondeur, où il peut faire un lob, ou alors enrouler le ballon. Il fait, mais un truc comme ça, un petit truc de calot, la bite, il y a, pouf ! Non, mais ça ne le connaît. Et après, il a une autre face-à-face, un peu, où il a un angle ouvert, et puis il ne le marque pas, quoi. Deux actions contre Liverpool, mais en tête-à-tête, c'est peut-être l'un des meilleurs gardiens du monde, mais, je ne sais pas, moi, tire comme un bourrin. Tente pas un petit piqué, alors que Alison Baker était à 1m2, non, 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 non. Même Adrien Unou à Rennes met des petits piquets. Franchement, il faut arrêter. Et donc, voilà, déviation de Mané. Bon, à la défense, ben, voilà, ils sont tous sur Mané, que ce soit Tierney, Holding et Louise. Et puis, Robertson est tout seul. William revient, William était pourri. On voit une autre des joueurs, il a été minable, William. Franchement, recrutement, pourtant intelligent, mais voilà. Et puis après, donc, ben, Robertson n'a plus qu'à la contrer, tranquillement. Voilà. C'est énervant de dire, je vous dis beaucoup, voilà aussi, sur cette vidéo, mais... Arsenal, je suis déçu. Parce qu'Arsenal, contre Fulham, Fulham qui est au fond du trou avec un Réola passoire, ben, était impressionnant. En coupe, ils ont été monstrueux, hein, c'est un petit peu leur marque de fabrique, les coupes. Mais là, ben, voilà, contre des gros, ça marche pas. A voir plus tard, mais Liverpool... Alors, soit Liverpool est beaucoup trop fort, soit Arsenal est beaucoup trop faible pour se combattre avec le Big Four, les amis. Ça, on sait pas. Et donc, c'est la casette qui se retrouve tout seul et qui se retourne. C'est bien joué, hein. C'est un but de buteur. Voilà. C'est un bon attaquant, la casette. Mais t'as pas le droit de louper des face-à-face comme ça quand t'es un attaquant vraiment de haut niveau qui veut jouer les premiers rôles en Proverde League. Voilà ce que j'ai à dire, en tout cas, sur Alexandre, la casette, les amis. Voilà, l'image était terrible, quoi, quand il est sorti pour remplacer avec Nketiah, je crois. Ben, il s'est pris la tête à deux mains parce que... Il s'est dit, mais non, j'ai deux occasions, t'en as quatre dans le match, t'as quatre tirs. Quatre tirs contre 21. Bon, c'est pas vrai, en tout cas. Il y a eu un Bobby Young assez moyen aussi. Un PP un peu transparent quand il est rentré. Les corners qui n'étaient pas levés. Une autre des joueurs, Mané, 7,3. C'est le meilleur. J'aurais pu mettre 8, même. 7,9 pour Alexandre Arnold. Ouais. Mané, Mané, méritait 8, les amis. Joe Gomez, bon. Keita, 6,2. Bon, ben, c'est la plus mauvaise note, c'est ça qu'il y a. Fabinho, exceptionnel, franchement, les amis. Salah, un petit peu en dedans, même s'il est sur un but quand même. Mais bon, quand il n'y a pas Salah, il y a Mané. Et puis, l'autre côté, Willian, 6,9. C'est n'importe quoi. 6,7 pour la casette, il marque un but, c'est comme ça. 7 pour Leno, parce qu'il a fait beaucoup d'arrêts. Ça aurait pu être beaucoup plus douloureux pour les joueurs d'Arsenal. 7,2 pour Rob Holding. David Luiz, voilà, la défense de l'Arsenal, c'est quand même bidon, les amis. C'est quand même bidon. Et que dire de Jota, quoi ? Jota, il vient de Wolverhampton, il arrive, il fait une belle action, il recommence. Et puis, il fait un petit tir assez... Bien pensé, franchement, au 2-1 qui cloue un petit peu le spectacle. Franchement, Liverpool, ça va être compliqué de les approcher encore une fois en première ligue quand tu vois que City a pris une pile, les amis. Le classement de la première ligue avec Leicester et Vardy. On en parle quand même de Leicester et Vardy. City, 5,2. Liverpool, donc, deuxième avec 3 points. Everton, on attend l'Everton et l'Everpool avec impatience, avec 9 points. Derrière, Villa, qui a battu Fulham, qui est dernier, évidemment, ça c'est clair. Arsenal, cinquième, c'est quand même un bon début de saison, les amis. Quand tu joues Arsenal, évidemment. Quand tu joues Chelsea, pardon. Quand tu joues Liverpool, je vais y arriver. Chelsea, neuvième. Ils sont venus quand même un petit peu. Voilà pour le bilan de cette J3 de Première Ligue. Et puis, Sheffield, Burley et Fulham. Manchester United. Il y a un match de moins, mais chaud, les amis. On se retrouve pour d'autres aventures, évidemment. Il y a, par exemple, la Cup d'Iverpool Arsenal jeudi. Il y a Thierry-Lessort de la Champions League, ici à vivre, à 18h jeudi. Et la Thierry-Lessort de l'Europa League, vendredi. Merci, les amis, pour le partage sur les réseaux sociaux. Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat et Oneplay, en description. Le petit délai qui va bien. Salut, salut, salut. Et salut. J'en ai vu le classement quand même. Mané, beaucoup trop fort. Sous-titrage ST' 501